C'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses ensemble en politique, mais on était d'abord amis. Le chagrin est là, il est immense, immense. Mais Paulette a marqué de façon extraordinaire, extraordinaire, la vie politique d'abord parce qu'elle était toute tendue vers les autres et vers les plus petits, les plus faibles, les plus fragiles. Petit à petit, c'est la cause des personnes âgées qui a été la grande cause de sa vie. Mais depuis toujours, c'est la cause des plus faibles. À côté des personnes âgées, les personnes handicapées, le handicap mental, elle s'est battue aussi pour faire reconnaître le handicap mental, le handicap psychique comme une maladie. Et puis les petits, ces temps-ci, avec toute la crise du Covid, elle me parlait sans arrêt des petits commerces, des petits artisans. Les petits, les petits. Et puis justement, elle s'est toujours mise à la hauteur des petits, avec des mots simples, authentiques. Elle était naturelle. C'était une figure unique. C'était une figure unique. Donc, je veux dire que dans le chagrin, cette figure authentique, naturelle, simple, est tellement efficace parce qu'elle a transformé des politiques publiques. La politique publique en direction du grand âge, elle l'a transformée. Donc, elle a été une ambassadrice de la politique de façon extraordinaire. Elle est l'énergie et la détermination qu'elle a mise partout, dans tout ce qu'elle a fait. Et là, je peux vous dire ce matin, l'énergie et la détermination qu'elle a mise jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Elle avait une maladie héréditaire. Son papa avait eu la même maladie. Elle savait ce qu'il attendait, un corps complètement, qu'il la lâchait complètement, alors que sa tête ne la lâchait pas. Sa souffrance était terrible. Terrible. Et du coup, elle a décidé. Elle a décidé de partir. Et elle a voulu que ce geste soit connu, en pensant que ça pouvait peut-être être une contribution au débat public en France, qui s'entame, se réentame, se ferme, se rouvre. On n'arrive pas à avancer sur ce sujet. Il est compliqué, c'est vrai. Elle-même n'était pas adepte de ce qu'on appelle le suicide assisté. Les circonstances de la vie l'ont amenée. Et elle a souhaité qu'effectivement, ce geste soit connu pour qu'il puisse compter dans les débats à venir sur la fin de vie. Elle vous avait dit un mot de ce choix de fin de vie. Oui. Et vous avez demandé par le fait d'être aussi ambassadrice de son choix. Non, elle ne m'a pas demandé ça à moi. Mais dans les derniers jours de sa vie, elle a dit qu'il fallait que ce soit public, que ce soit connu, que ce ne soit pas caché, pour que ce soit contributif au débat. Elle l'a dit à son mari. Et vous réagissez comment à ce choix qui lui appartient ? Mais ce choix lui appartient. Je réagis en disant, jusqu'au bout, elle a été une femme libre, une femme déterminée, maîtrisant son destin. Pour elle, la vie comptait jusqu'au bout. Malgré toutes les souffrances qu'elle avait, elle nous accueillait avec le sourire dans la vie. Elle s'est intéressée jusqu'au dernier moment à toute l'actualité du monde entier. Elle lisait les mémoires d'Obama en ce moment. Elle était toute tendue vers tout ce qui fait débat dans notre société. Mais son corps ne répondait plus. Son corps ne répondait plus. Elle nous laisse une grande, grande leçon de vie. Grande leçon de vie. Et à tous ceux qui l'ont aimée, je sais qu'ils sont nombreux, je dis jusqu'au bout. Elle a entretenu la flamme de la vie, jusqu'au bout. Et cette phrase qu'on a souvent entendue dire, « Peu importe la longueur de la bougie, ce qui compte c'est la flamme. Tant qu'il y a de la flamme, il y a de la vie. » Jusqu'à hier soir, elle était dans la vie. Puis ce matin, elle a basculé. Parce que la souffrance était insupportable. Donc c'est respect. C'est respect. Et c'est paix. Elle.